Le titre du journal qui profite de la falsification de la signature d'Ali Bongo, Maître Moubembe porte plainte contre X, envie de faire la lumière sur ce sujet. Mon combat pour les droits d'auteur au Gabon, thème d'un livre en bouclage à l'initiative de l'artiste gabonin Norbert Eponja. Ménace de survie sur le camp de vacances de football par Fendon si le mécénariat ne suivait pas. SOS brandit par le promoteur par Fendon au terme de la 3ème édition. Les 15, 16 et 17 août 2019 décrétés chômés, fériés et payés sur toute l'étendue du territoire gabonin dans la fièvre de la célébration de l'accession du pays à la souveraineté internationale remontant au 16 août 1960 à minuit. Le 15 août, notamment accoulé à la célébration par la communauté catholique de la fête de l'Assomption, alors que les 16 et 17 août sont consacrés à la fête nationale de l'indépendance. Falsifier la signature du chef de l'État n'est pas un jeu sur la base de ces soupçons prononcées. Que maître Jean-Paul Moubembe, avocat au bar au gabonais, vient donc de saisir le tribunal de Libreville pour faux et usage de faux face à la flagrance d'imitation de signature du président de la République dans un faux document engageant l'État gabonais. Document contrefait dans le cadre d'un acte de vente de terrain à l'État gabonais par l'opposant Jean-François Toutoumémane et qui a récemment fait l'objet d'une interpellation musclée de ce dernier à son domicile. Le coup de gueule de maître Jean-Paul Moubembe. J'ai entre mes mains la convention, l'original. Ce qui est grave, j'ai ici la fausse convention. Qui ressemble à la vraie convention ? Qui a fabriqué cette convention qui ressemble à la vraie convention ? C'est pourquoi nous portons plainte pour faux et usage de faux. Nous avons, et c'est grave, et c'est grave, c'est ce qui est grave. Vous remarquerez, vous à moi, la signature du chef de l'État Alibongo Ondiba qui se trouve dans la fausse convention. Elle n'est pas pareille à celle qui se trouve dans la vraie convention. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais cette signature, la même qui se retrouve sur cette décision qui a été prise contre mon client que vous connaissez bien, je veux le dire quand même, je veux le dire, Manganga Moussaou, je retrouve la même signature. Ils ont tout magouillé, 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 magouillé. Et ce qui est grave, sur la troisième page, vous avez vu, on imite la signature du chef de l'État. Les signatures qui se retrouvent là, on retrouve ça partout dans Libreville, dans le Gabon entier, dans les actes importants. Maître Jean-Paul Moubembe, avocat au barreau gabonais, sera l'invité de ce journal en page magazine. Coup de froid sur le festival culturel Gabon-Neuf-Province, après des bruits de gestion opaque et controversés de la manne, affectés à la réussite de ce rendez-vous d'échange, outre des soupçons d'exclusion de certains artistes au nom de leur idéologie, contraire à ceux des tenants du pouvoir. On déplore également en voie basse des paiements en monnaie de singe, de nombreuses prestations qui motiveraient notamment l'absence de certaines grosses pointures à ce rendez-vous culturel, dont le quizmaster Régis Massimba, qui a opposé une fin de non recevoir un paiement de cachet au lance-pierre. Mon combat pour les droits d'auteur au Gabon de 2007 à 2012, titre d'une œuvre littéraire en bouclage à l'initiative de l'artiste-chanteur gabonin Norbert Epandja. Légué à la postérité, son vécu et sa contribution personnelle dans cette bataille, objectif de cette production attendue d'ici à fin 2019. Norbert Epandja. C'est un récit, il est constitué par des articles de journaux, il est constitué par des photos et, bien entendu, des récits. Dès que nous avons mis en place le bureau gabonais des droits d'auteur en 2012, tout de suite, en 2013, l'État s'en est accaparé. Or, le droit d'auteur est une affaire qui relève du droit privé, mais, qu'est-ce que vous voulez, nous sommes dirigés par des gens qui ne veulent pas que les choses fonctionnent. L'État a procédé à la première répartition des droits d'auteur, je crois, entre le 15 et le 25 février 2018, je crois, je pense. On peut dire d'ailleurs que ces droits d'auteur sont politisés, parce que ces droits d'auteur ne sont pas payés sur la base formelle des œuvres diffusées. Ce sont des forfaits qu'on est allé prendre pour distribuer aux gens, certainement à la tête du client. Mais, écoutez, ce qui m'importe moins, c'est qu'il y a eu une première répartition des droits d'auteur au Gabon, grâce au combat que j'ai mené et qui aboutit à la mise en place du Bugada. Après Libreville, les organisateurs du Gaboma Jazz Rock et Soul envisagent donc de se déporter vers d'autres localités du pays en étoffant ce concept, son promoteur Placide Obama. Nous aurons, dans la prochaine édition, le festival Gaboma Jazz Rock in et off. Donc, dans chaque province du Gabon, il va se passer un mini-concert et on va clôturer au niveau de Libreville avec toutes les représentations de chaque province. C'est ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Donc, Libreville ne sera pas le seul centre d'attraction dans les années à venir, c'est cela ? Non, 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 pas du tout. On va décentraliser. Les nouvelles de sport à présent, reprises d'ici à novembre 2019, des Jeux de l'Office Gabonais des Sports Scolaires et Universitaires OXU tombaient dans une léthargie depuis plus d'une dizaine d'années après avoir été pendant longtemps un creuset de révélations multidisciplinaires. Football avec le risque de fin de camp de vacances initié par l'école de football baptisée du nom de l'ancien international gabonais Parfum Dong, après trois éditions, quasi supporté à ses frais. L'ancien international gabonais pourrait mettre un terme à cette noble aventure si d'aventure le mécénariat ne suivait pas. Le SOS de Parfum Dong. Les gens ne suivent pas. Le Gabonais, nous sommes rentrés dans l'égoïsme. Nous sommes devenus vraiment... je ne sais pas comment l'expliquer. Alors moi j'ai été obligé de faire la troisième édition en m'arrêtant là parce que je ne suis plus prêt à m'investir pour des oeuvres qui en retour, personne d'autre ne veut participer. Je suis le seul et puis il faut bien que je fasse aussi attention à moi-même parce qu'il ne faut pas que je me rude non plus. Donc cette année je me suis limité à 95 gosses. Sur l'estuaire, on avait estimé à 150-200 gosses. Alors j'ai dû refuser certains enfants des orphelinats donc je ne pouvais pas assurer le transport et l'hébergement. J'ai pris ceux qui ont eu des meilleurs résultats scolaires, donc j'ai pris une dizaine. Mais vous voyez que d'habitude on prenait 60. Les ambassadeurs du Gabon, dans la coupe de la Confédération africaine de football, l'Aspélican, qu'en Ligue africaine des champions, le centre mérisportif Sémès, ont fait leur entrée le week-end écoulé à Libroisville par des matchs nuls. Nul blanc du centre mérisportif Sémès face à l'export du Tchad, alors que l'Aspélican s'est séparé sur un score de parité imbu partout face à l'Aspélican de la République démocratique du Congo. La page magazine à présent. L'invité du jour. Maître Jean-Pierre Moumémé, avocat la cour, plus de 31 ans d'exercice au barreau du Gabon. Vous avez donc été sollicité par l'opposant Jean-François Tautouméma, l'ancien Premier ministre, à la suite de son interpellation musclée à son domicile avec trois de ses fils par des éléments de la force publique, notamment la police judiciaire. Une saisine auprès du tribunal de Libroisville est faite, plainte contre X pour destruction de biens d'immobilier d'autrui, faux et usage de faux, et violation de domicile. Trois chefs d'accusation portés contre X. Pourquoi X alors que ce sont des éléments de la PJ qui ont agi ? Mais non, 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 contre X. Même si ce sont des éléments de la PJ, il faut connaître qui. Mais je crois que les éléments de la PJ ont obéi à un ordre. Ils font leur travail, ils font leur travail. Mais il ne faut pas seulement voir ce qui s'est passé récemment. La violation de domicile ne vise pas ce qui s'est passé récemment. C'est une erreur. Ce qui s'est passé avant, les gens ne sont même pas informés. Parce que dans le domaine de monsieur le premier ministre Tuntum Eman, l'ancien premier ministre Tuntum Eman, du pouvoir d'Omar Bongo, il y a eu effectivement des gens qui se sont introduits. C'est pourquoi plainte contre X, nous ne savons pas qui. Qui se sont introduits. Et ils ont détruit, chassé les anciens acheteurs. Qui a fait ça ? Et ils l'ont fait sous la base d'une convention. La convention 08. Parce que nous avons, mon client a signé une convention 08 d'achat d'une propriété immobilière. par l'État gabonais. L'État gabonais, la République gabonaise, représentée par son excellence Ali Bongo Ondima, président de la République. Et lui, il est le propriétaire de cette partie, uniquement cette partie du terrain. Et, ce qui s'est passé, ils ont les gens qui travaillent, soit à la présidence, soit en dehors de la présidence de la République. Nous avons, j'ai entre mes mains, la convention, l'original. Ce qui est grave, j'ai ici la fausse convention. Qui ressemble à la vraie convention ? Qui a fabriqué cette convention qui ressemble à la vraie convention ? C'est pourquoi nous portons plainte pour faux et usage de faux. Nous avons, et c'est grave, et c'est grâce à ce qui est grave. Vous remarquerez, vous à moi, la signature du chef de l'État Ali Bongo Ondima, qui se trouve dans la fausse convention. Elle n'est pas pareille à celle qui se trouve dans la vraie convention. Vous voyez ? Vous voyez ? Mais cette signature, la même qui se retrouve sur cette décision qui a été prise contre mon client, que vous connaissez bien. Je veux le dire quand même. Je veux le dire. Manganga, ça vaut. Je retrouve la même signature. Elle se retrouve là, dans cette convention. Mais dans l'ancienne convention que j'ai, que le président de la République a signée. Et c'est la vraie signature du président de la République. Parce qu'à l'époque, le 13 novembre 2012, le président de la République était encore en bonne santé. Et il a signé. C'est la vraie signature. Même Jean-François Toutoum, ils ont imité la signature de Jean-François Toutoum. Voyez-vous. Regardez. Vous voyez ? Le point. Vous voyez ici, c'est ouvert. Ici, c'est tout droit. Vous voyez ? Jean-François Toutoum. Et ce qui est curieux, vous ne retrouvez pas, sous la fausse convention, vous ne retrouvez ni les griffes du conseiller juridique de la présidente de la République de cette époque. Vous ne retrouvez pas le cachet du conseiller juridique de la présidente de la République. Alors que sous la vraie convention, ça se retrouve. Je veux tout simplement dire, et c'est grave, ils ont tout magouillé, 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 magouillé. Et ce qui est grave, sur la troisième page, vous avez vu, on imite la signature du chef de l'État. Les signatures qui se retrouvent là, on retrouve ça partout dans Libreville, dans le Gabon entier, dans les actes importants. Merci. Merci. Le travail que je fais, c'est une mission divine.